Musique Écoutez, je ferai en bref parce qu'il fait chaud, c'est un peu long, mais je vais résumer en disant, chers amis, qu'on s'entend prouver et oublier quelqu'un parce que je vous connais presque tous et j'implais si beaucoup de revenir en Tunisie, je suis honoré par la valeur qu'il m'a fait, par la beauté de médecine et l'Université de Sloos. Je suis touché à leur connaissance et je dois dire que c'est un plaisir de revenir à Sousse parce que j'ai toujours pensé que quand on est à Sousse, on sentait l'atmosphère un peu guettée. Vous savez, comme chez des gens qui sont toujours à créer quelque chose de nomme, à innover, à chercher quelque part, d'être un peu fonds, mais toujours le sens de la recherche de l'excellence. Donc, on apprécie toujours d'être à Sousse. Merci encore de l'heure que vous m'avez fait. Je m'attendais de lire le mot sur le titre suivant, parce que moi, j'ai beaucoup de titres, mais le titre, effectivement, paraît un peu financier parce que qui peut se targuer le fenêtre que le monde, le comprendre, un mot aussi complexe et plus révolatif, et le jeu qui peut anticiper, imaginer ce qu'il fera demain, et il va vraiment se placer dans ce monde-là. Donc, c'est certainement un peu utopique, mais parmi tous ceux et toutes les institutions qui pourraient venir en train tenter de répondre à ces questions, je pense que c'est l'église. Quand on a un oeil sur la société, n'importe laquelle, tu vis avec l'autre, et qu'on connaît tous les partenaires, dans le domaine du développement d'un pays, de l'autorité politique, professionnelle, la société civile, chacun compte. Mais l'université, à mon avis, à mon avis, d'une façon générale, elle a un potentiel extraordinaire, puisque la démission, qui sont d'une importance capitale, pour des générations futures, pour transformer le monde. Ensuite, elle se pose des questions, elle la recherche, pas n'importe comment, elle part des anecdotes rigoureuses, et donc elle peut annoncer les choses. Et ensuite, elle souhaite offrir à la population le niveau le plus élevé, la qualité des soins, c'est la juge. Donc, la conjonction de cette ambition, la conquête, elle est dans une position je pense, privilégiée, pour influencer le monde, et le comprendre, bien entendu. Est-ce que c'est ça qui se passe ? J'essaie de le voir la touche, tout le monde, je pense que c'est un projet, pas du ministre, mais je pense que c'est... C'est partir de l'église. C'est bon. C'est à l'arbre. Ok. Ok, regardez, l'université, au fond, je sais. Et voilà, trois termes, je suis en train de dire, parce qu'ils ont un bien passé, mais un bon, mais l'université, effectivement, elle embrasse tellement de choses. Elle se pose des questions, comme je l'ai dit, elle forme des gens, et ensuite, elle démontre qu'elle peut faire. Et donc, elle a cette vision globale, de totalité des choses, parce qu'elle a cette capacité d'attendre ces choses. Je me souviens d'heure, de passer devant une faculté de médecine, mais une université parisienne, et en dessous du fond, on s'était marqué l'université de tous les savoirs. Alors là, c'est aussi un peu romant, tous les savoirs. C'est pas la fête d'aller chercher rien, on a tout à la maison. Et, bon, c'est un peu, évidemment, ravitabilité, c'est correct, ce que ça veut dire, c'est que, voilà, on peut comprendre les choses. Et alors, attaché à l'université, il n'y a qu'universel. Et l'université, ça veut dire, c'est bon pour tout le monde. Le loyer a dit, elle parlait de la déclaration universelle des lois blancs. Voilà, c'est vrai, c'est sous-etat pour tout le monde. Et même pour toutes les choses, les sciences. Alors, la loi sur la gravitation universelle, là, depuis le tout temps, on sait que la présenteur, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, et c'est vrai pour tout le monde. et encore pendant très longtemps, comme on a des constances, que la faculté politique, l'université se rapproche, effectivement, à cette façon de regarder le monde d'une façon qui peut être un horizon, une direction. Évidemment, le potentiel, etc., il y a toutes ces missions, mais c'est le monde. et une des premières valeurs dans la vie de l'université, c'est de pouvoir démontrer que ce qu'elle fait est bien. Et ça, c'est considérable parce que là, on sort de toutes les idéologies, les croyances, les parties prises, etc. on analyse les situations, on inculine les émets, on essaie de les comprendre, et puis après, on peut éventuellement proposer un concept d'une théorie. Donc ça, c'est une valeur concilière lorsqu'on est dans l'ouverture, la tolérance et donc le découverte. La deuxième grande valeur, c'est qu'elle semble beaucoup sur le développement humain, sur l'homme. Bien sûr, parce qu'elle forme, mais aussi, regardez la faculté de l'université, il est intéressé au bien-être de l'individu, et donc on se concentre sur la qualité de la condition humaine. Et en même temps, il y a cet esprit de justice sociale qu'on est dans l'université. Donc c'est, et puis on verra tout à l'heure qu'on vous verra plus précisément dans la faculté du système, il y a cette dualité entre un grand intérêt pour la personne et en même temps un intérêt pour le grand larme de la population, de la société. Alors là, évidemment, gérer cette juridité n'est pas toujours facile, mais ce sont des valeurs. Et alors donc, je dirais que l'université, elle peut nous aider à comprendre le monde dans lequel on se trouve. Regardez, voilà, dans la plante, on ne dit pas que c'est la terre, on ne dit pas que c'est la terre, on ne dit pas que c'est la terre, on ne dit qu'il y avait rien. Il est bon de savoir comment ils comptent, le point, qui sommes-nous. C'est intéressant de voir les typologies de comprendre. comprendre là, comprendre là, c'est prendre avec, comprendre tout ce que vous voulez. Voilà, ce n'est pas juste un élément que c'est comprendre. Mais une belle définition de comprendre, c'est saisir avec intelligence. Mais l'intelligence, parce que c'est, encore une bonne et une technologie à nos épaules, c'est interliguer, c'est relier ensemble. j'aime bien la musique. J'en ai pas. Au cours de nous, et que l'intelligence est l'erroi, il est comprendre. Et on souhaiterait que l'université, ou l'institution qui nous aide à remettre ensemble des morceaux dans un ensemble vraiment qui fait sens, parvenir à la responsabilité sociale, et au rôle le potentiel extrané à l'université. Mais c'est ça qu'on a envie d'avoir. C'est une université qui est capable de nous montrer l'ensemble et là où nous nous trouvons dans l'ensemble. Et j'aurais souhaité que cette approche-là se fasse dans toutes les universités. Dès que les clients arrivent dans une université, et qu'on lui explique le grand ensemble. Tout ce monde. Tout à l'heure, j'ai rencontré les étudiants en médecine de la première à la deuxième année. C'est pas une éthique de la faculté d'université de Suisse parce qu'elle est exemplaire en beaucoup de poids. Mais j'avais une conversation avec eux et je leur ai demandé qu'est-ce qu'on vous propose les trois premiers mois quand vous arrivez à la faculté. Qu'est-ce qui se passe ? On me dit on en découvre. Vous voyez qu'il y a quand même quel genre de cours et dans quel esprit vous mettez en train de faire. Voilà, on a des cours d'alatomie, de physiologie, de médecine comédiaire, on a remis des mises à niveau à ça. Ce qui est très bien. Mais Ali l'a dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas totalement socialement responsables mais nous avons tous les ingrédients, tous les morceaux. Je ne vais pas retrouver une combinaison enzimatique pour que ce soit en mouvement d'excellente. Et j'aurais préparé que les étudiants vous disaient, vous savez, on a passé trois mois à parler de la publicie de la société du visage, du système de santé, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont plus exposés que les gens que les autres à un mal-être. Et je veux aussi aimer qu'à l'école primaire, chez les petits, on leur parle du cosmos. En leur disant, vous savez, vous êtes sur un espace qui est relativement réduit par rapport au grand ensemble. Et pourquoi ? Parce que je pense que dès l'instant qu'on rentre dans une institution avec un projet de formation, à quel point il faut que ce soit, il est bon que l'on ait des apprenants en face du grand ensemble. Pas parce que pour qu'ils acquièrent de la logique, mais c'est parce que justement, il faut les préparer à cette intelligence dont nous parlons, la capacité de trouver notre rapport avec l'autre. Parce que toute notre affaire, c'est vivre avec l'autre. Par l'autre, je vois ça, l'autre, c'est quelque chose qui est différent du choix de soi-même. Et l'autre, c'est magnifique aussi au niveau des philosophies à terre en latin, c'est l'introulisme. Alors ça, évidemment, c'est un côté de bienveillance, l'introulisme. Mais il y a l'altérité qui est neutre, qui est justement une réflexion systémique, comment est-ce que nous situons par rapport à tous les autres éléments de façon donnaissante. Là, je pense que c'est ce que l'université devrait essayer de faire. abolir. Alors maintenant, dans cette approche globale, cette application, est-ce qu'elle s'applique au moment où on va maintenant à la santé ? Évidemment, la définition de la santé de l'homme, vous l'avez apprécié, un état de bien-être complet, je cite, au mot bref, bien-être, bien-être complet, physique, évidemment, mental et social. C'est un état de bien-être c'est compliqué, social, ce que ça veut dire d'un état de bien-être. En fait, c'est un grand rebond. Et si les gens ne l'avaient pas compris, la définition de l'homme continue à dire que ce n'est pas seulement une absence de maladie, on s'est bien compris. Donc, évidemment, ça s'applique tout à fait à nous lorsqu'on prend cette définition de la santé qui est quand même notre objectif, ce que nous voulons proposer à notre concitoyen, à notre pays. Est-ce que c'est le cas dans une faculté de médecine ? Et là, je ne parle pas de soucis ni de la Tunisie, parce que la Tunisie, parmi ses trois, quatre facultés de médecine, est dans le haut du paillier pour cette réflexion, etc. Mais d'une façon très générale, il y a trois mille facultés de médecine dans ce monde et que ce qu'on peut constater d'une façon générale, concernant cette intelligence de parler, mais je ne le crois pas, qui a un certain nombre d'un meublement, dont il faut parler. Et, je vous en ai cinq. Le premier, c'est que très souvent, parmi les facultés de médecine, peut-être à l'université, on confond médecine et santé. Évidemment, l'un conduit à l'autre, mais l'un n'est pas qui est égal à l'autre. La plupart des experts de santé publique pensent que la médecine contribue pour 10, 15 % à la santé. Il y a tous les autres déterminants qui sont à l'autre politique, économique, culturel et sociaux. Mais nous n'avons pas les oublié, puisque nous sommes des grands références académiques. Mais souvent, on l'oublie. Donc, voilà, c'est là que je te dirais. Les gens acceptent en disant, mais bien entendu, il n'y a pas d'un dossier bien entendu. Oui, mais dans la réalisation pratique des choses, ça ne transparaît pas. Alors, un deuxième, je veux dire, un règlement de l'institution négacitaire, c'est de penser que nous avons un système de santé. Mais nous n'avons pas de système de santé. Alors, je n'ai pratiquement aucun pays parce que un système, c'est un mécanisme par lequel les différents acteurs partagent une même vision, une même approche, partagent les mêmes ressources pour un bien supérieur pour l'heure et donc le public, la société. Nous n'avons pas ça. Nous avons la fragmentation parce qu'il y a l'institution qui a l'église, la société, c'est l'île, le monde politique, les associations professionnelles, le monde de l'assurance, la base. Vous voyez, et chacun va y tirer un peu un haut, il tient un peu un droit alors on essaye de trouver des avoirs mondiales. Ça n'a pas été conçu pour que ce soit des faisceaux qui arrivent vers que nous allons améliorer le bien-être des compétences. Ça, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas le reconnaître. Nous avons encore quelques pays mais ils sont autoritaires, totalitaires. Voilà, on est maintenant quelques-uns. Ce ne sont pas les référents. Donc, je dois travailler par une autre façon, par le consensus et par le diable. Mais, je pense que l'université, parce qu'elle a cette compréhension, la globalité, pourrait nous avancer sur ce tout-là et donc nous sortir de ce deuxième règlement. Le troisième règlement, c'est de penser que le médecin, c'est le centre de tout. Non. Non, le médecin, c'est un professionnel de santé qui est magnifiquement formé et qui nous coûte cher d'une façon générale, soit une famille, soit un état ou les deux, mais c'est vraiment parmi d'autres. Il y a des professions de santé qui sont extrêmement importantes. Et donc, il s'agirait pour nous de voir comment on peut déléguer un certain nombre de fonctions d'État à d'autres professions de la santé sans en plus compromis sur la qualité. D'ailleurs, en faisant cela, on peut peut-être améliorer l'accès et certainement régulier des goûts. Donc, il faut accepter le fait que nous ne sommes pas nécessairement en santé. Évidemment, quand on dit que nous, je suis spécialiste et que je travaille sur la babule mitrale pour aller, je ne vais pas déléguer ça à qui ? Par les spécialistes de santé. Mais, en France, on a encore récemment des hommes politiques et même des représentants de la société civile disant qu'il y a des emplois où il y a une désertification médicale, mais il n'y a pas des soins. Voilà. Romaine, eh bien, il faut transformer le numérus clorus. Il faut ouvrir l'ambile. Vaut plus de médecins. Dans leur tête, c'était santé, il y a des médecins. Donc là, il y a un réajustement. Même dans une faculté de médecine, on forme des médecins. Il faut le dire, il y a plein de choses qu'on peut déléguer à d'autres professionnels de santé et de techniciennes. D'ailleurs, quand on regarde toutes les fonctions et même des spécialistes, on pourrait ramoter un certain nombre de tâches et aider des gens qui seraient magnifiquement de bons. Et un quatrième avoulement, c'est que l'université ne fait pas suffisamment d'évaluation sur eux-mêmes. Elle prétend qu'elle fait des choses en nature d'excellence, mais il faudrait qu'on explique comment ils peuvent se déclarer de cette grande qualité, ou sur les indicateurs, ou sur les informations. Et elle ne le fait pas suffisamment, j'ai entendu que ça se passe, mais pas suffisamment. Et enfin, je pense que il y a un autre aveuglement, c'est le fait qu'on peut avoir une influence sans avoir un partenariat. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, l'unité pour la santé, l'absence de système fait en sorte que, c'est que vous n'avez pas besoin de retrouver des partenaires avec d'autres organisations. Et ça a l'air d'être un petit peu un paysage un peu négatif, mais c'est juste une information critique que beaucoup d'autres. Il y a quand même une prise de conscience magnifique dans les universités de la globalité. Par exemple, dans certaines facultés de médecine, on explique que la palais est en manger et que nous épuisons de façon désorganisée les ressources intérieures et que le réchauffement climatique va avoir d'impact sur la qualité de notre vie. dans la santé. Et quand même un des médecins leur dit vous savez ça, il faut prendre en compte qu'est-ce qu'on peut faire mais vous serez de toute façon quelqu'un dans la vie comme on est. il y a cette prise de conscience. Vous connaissez les facultés médecines aussi où il y a un rapport avec la société civile magnifiquement. Par exemple, vous avez des représentants de la société civile dans le conseil de la faculté. Vous avez même des malades qui viennent des enseignants. Donc, voilà. Les ouvertures sont en mesure. Et ensuite, je voulais dire parce que je suis en phygésie il y a aussi des facultés qui s'intéressent au monde en s'intéressant aux gens les plus désavantagés et évoquement des pays voisins. Et donc, Laurent Romain a une faculté de médecine salle de Sfax le royaume d'ici et qui a fait beaucoup pour accueillir les réfugiés l'idéaux. Ça, c'est ainsi une ouverture sur le monde et ne pas s'intéresser à ses propres soucis mais à accepter cette couverture. Et donc, il y a beaucoup de raisons d'être, bien entendu, positives. Et où est arrivé ? Ah, vous voyez, j'ai fait un petit commentaire pour s'en montrer l'image. Parce que ça, c'est qu'il n'y a pas. J'ai fait mon commentaire mais c'était une image pour dire que que parfois, dans une institution académique, on regarde un peu du bon côté. On regarde dans son institution parce qu'on est mobilisé pour des raisons administratives et c'est un nombril. C'est personne qui ne dit pas que c'est un voyage. Juste, voilà. Il regarde un petit peu du côté de son nombril et c'est un petit peu l'effraver à l'arrêt de fond dont on est parlé. Alors que progressivement, il faudrait que le regard se forge plutôt sur la patte, sur le mot. Mais je vais donner des exemples où c'est événement que se produit. Et enfin, je termine en disant ceci. c'est que dans les chantiers de Moivre qui sont extrêmement corrects et c'est où l'université souffre sur l'extérieur et ce n'était pas un geste humaniste ou faire semblant mais c'est vraiment des gestes de transformation. D'abord, je pense que ce qu'il faudrait faire à l'université et à la faculté de l'Égypte c'est vraiment le concept d'excellence. Ça, c'est important. Que ce que c'est l'excellence bon, d'accord, il écrit nos oeuvres, etc., toutes sortes des clarifications mais l'excellence n'est pas nécessairement très pointu dans les données scientifiques, c'est lui donner du sens aussi. C'est de démontrer que nous sommes capables avec tout ce que nous faisons, notre recherche, notre formation, nos services. Je pense que l'université ne devrait plus engager là-dedans. Ça sera à grand service à nos étudiants pour qu'ils choisissent une carrière en fonction d'un conseil familial lorsque c'est bien d'avoir un médecin de la famille en plus. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il faut cette vision prospective et l'université peut le faire suite à ce réjustice. La quatrième dont on peut dire, on en parlait tout à l'heure, c'est l'évaluation. Ça, c'est formidable parce que chacun d'entre nous dans l'université puisse dire et que le public le sache. Normalement, si vous dites voilà, je vais réduire la disparité de santé dans le territoire de l'Ouest, je ne suis pas le sort important mais je vais contribuer. Il va y avoir pour démontrer comment vous avez contribué. Voilà. Et il faut le faire sans qu'on ne soit comme l'impôt, que ce soit une partie de l'éthique de l'institution universitaire, de vouloir s'évaluer. Et donc, de s'incliner. Et enfin, je terminerai par là, étant donné toutes ces potentialités que je vais régulier. Je pense qu'il est important que l'université joue un rôle, je ne sais pas comment utiliser le terme, politique, mais enfin, soit un avocat, pour le progrès social. Et le s'affirme et le disent clairement. On me souvient que, en Tunisie, vous avez tenu il y a quelque temps le dialogue sociétal avec les universités qui étaient magnifiquement appliquées dans les facultés de médecine. Donc, je sais que c'est là. Mais il faut être plutôt ceux qui sont plus généralisés que les personnes episodiques. Et si vous faisons ça au bout de la main, de l'autre main qui s'appelle l'université, et bien y a le monde. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?